Bonjour, je suis Romuald Froligère, je suis associé chez BDO, donc cinquième réseau mondial d'audit et de conseil. Je suis diplômé de Dauphine, Dauphine Paris, où j'ai eu une miage et un DESS d'audit comptable et financier il y a très longtemps maintenant. J'interviens à la fois à Dauphine Paris dans le Master SI2E et à Dauphine Tunis pour la troisième année. J'ai fait un parcours à la fois en audit et en conseil, chez Arthur Andersen tout d'abord où j'ai démarré ma carrière, ensuite chez EY en audit et conseil en système d'information, ensuite j'ai eu un petit passage de trois ans dans un cabinet d'audit et de conseil en système d'information et j'ai rejoint BDO il y a trois ans justement pour développer une offre autour de l'audit et du conseil en système d'information. Donc l'objectif du cours et de mon intervention à Dauphine Tunis, il est assez simple et assez compliqué en même temps. C'est vraiment de donner une sensibilisation au métier du conseil. C'est vrai que le Master SI2E est à la fois un Master d'audit et de conseil, même si aujourd'hui le ressenti des étudiants, c'est qu'il est très connoté audit. Donc l'idée c'était d'apporter une dimension un petit peu plus conseil et donc on travaille, on a trois sessions différentes. La première c'est un brainstorming, donc on utilise différents outils du consultant pour essayer d'échanger, de travailler sur les différences entre l'audit et le conseil. Donc avec beaucoup d'échanges avec les étudiants pour un petit peu travailler sur leur impression et vraiment cette découverte du métier, mais qu'ils voient vraiment a priori comme un retour d'expérience de ma part et les questions sont assez intéressantes. Tourner, est-ce qu'il vaut mieux commencer par l'audit ou plutôt commencer par le conseil, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Donc c'est vraiment cette première session un échange. La deuxième session est plutôt un peu plus académique entre guillemets, c'est plutôt un cours aujourd'hui sur les innovations disruptives, que sont l'Internet des objets, que sont la blockchain, le cloud, etc. Et la transformation digitale et l'impact de cette technologie aujourd'hui sur la transformation digitale des entreprises et surtout les grands changements que ça amène dans les différents départements de l'entreprise, à la fois les départements métiers ou les métiers plus liés au système d'information et à l'informatique. Et la deuxième journée, ça se passe sur toute une journée, là c'est une mise en situation. Les étudiants doivent choisir un thème par rapport à une de ces innovations disruptives, travailler en groupe et présenter dans un format qui leur est complètement libre. L'idée c'est vraiment de faire travailler à la fois leur créativité, de restituer en groupe. L'important c'est que tout le monde participe, ils sont vraiment libres de faire la présentation qu'ils veulent. Et l'idée c'est peut-être de les mettre un petit peu en situation à la fois d'écoute, à la fois de restituer de façon synthétique une information qu'ils n'avaient pas forcément, de travailler en groupe, de se répartir les rôles et de faire une présentation qui soit la plus ludique et la plus intéressante possible pour l'ensemble de leurs camarades. Je crois que cette promotion est plutôt motivée, plutôt intéressée. Ils sont très demandeurs de tout ce qui est outils pratiques, de mise en situation. Donc sur la deuxième journée, c'est l'occasion de répondre à cette attente.